On vous l'avait promis il y a quelques semaines on va afficher vos messages désormais. Valère Paulet pour la frappe et voilà le premier arrêt de Théo Guivarche dans cette rencontre. On n'insiste pas assez sur la classe de ce garçon, on voit cette ouverture lumineuse là pour Steve Chamal. Steve Chamal face à Seba, Seba qui s'est jeté, il a eu le contre favorable, Timothée Toflip qui va essayer de se mettre pied gauche, peut-être pour le centre, Moussiti au corps, oui le ballon est rentré que va dire monsieur l'arbitre, ouverture du score ici au Stade Robert d'Hochon, Bévic Moussiti au corps qui inscrit tout simplement son premier but sous ses nouvelles couleurs, un but à zéro. Attention Steve Chamal sur son côté il est entré à la surface de réparation, il a essayé de croiser avec son pied gauche. C'est fini. Et bien la voilà, la voilà, la mi-temps ici au Stade Robert d'Hochon, un but à zéro pour QRM grâce à Bévic Moussiti au corps qui a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs dans son nouveau Stade. Maxime Sivis vers Timothée Toflip, Moussiti au corps et il était à deux doigts du Mexique et le but il est parfait, égalisation, et bien du nouvel entrant, égalisation, et Damte Delilah à Ibiza, un but partout ici à Diocon. Avec cette tentative de Kevin Rocheteau, ça a été repoussé, et bien par Luis Soucho. Samet Kilic, qui va décaler, c'est magnifique, la talonnade vers Kevin Rocheteau et le but du dehors, le but du dehors pour le S.O. Cholet qui est en train de faire un immense coup, un immense coup avec cette action rondement menée et QRM complètement piqué. Et c'est terminé, le Sock qui prend trois points très importants. En tout cas, ce soir au Stade, Robert Diocon pour une confrontation directe entre deux équipes qui, à coup sûr, en tout cas, seront bien positionnées d'ici quelques semaines, quelques mois.